Les drôles de juristes, un nouvel épisode, le plaisir de recevoir des acteurs du droit. Alors, ils sont ou ils ne sont pas récompensés prochainement par nos amis de Carnove, dans les trophées des juristes qui sont les plus visibles et influents. Mais en tout cas, ils nous font surtout le plaisir d'être avec nous et de venir partager leurs tranches de vie. Certains ont débuté le droit, sont sortis, d'autres sont partis, revenus. Mais alors, aujourd'hui, on a une chance. Si vous voyez, en fait, que j'ai du mal à regarder les lumières, en fait, ce ne sont pas les lumières de nos amis de l'ex-base. En fait, c'est David Minucci, puisque je reçois le soleil des avocats. Alors, le roi soleil, bonjour. Bonjour, quelle présentation, merci beaucoup. Ben, écoutez, je n'ai fait que lire votre bio sur LinkedIn. Vous n'avez plus maquillère lunette de soleil. Mais non, mais justement, j'en ai cherché, mais je n'en porte pas. Donc, il n'y a pas d'accessoires encore chez l'ex-base. On va bientôt se déguiser, j'en suis sûr. Après tout, c'est bientôt carnaval. Donc, peut-être que l'on va faire cet effort. Alors, David, on va parcourir votre actualité. Mais vous avez surtout un vidéocast dans le Nord, avec des avocats qui viennent parler, pas d'eux, mais de leur métier. Oui, c'est ça. Ça s'appelle « Sans robe ». Et en fait, j'ai voulu recréer les discussions que je pouvais avoir le week-end avec des amis avocats où on parlait de finance, de management, de développement de cabinet. Et donc, on a différents sujets qu'on traite qui changent à chaque fois. Alors, j'essaie de thématiser maintenant les différentes émissions, parce qu'on m'a reproché un peu que ça partait un peu dans tous les sens. Donc, j'essaie de cadrer un peu plus au niveau des sujets. Et donc, oui, s'il y a des avocats qui nous regardent, ou pourquoi pas d'ailleurs des juristes, puisque moi, entre guillemets, je suis ouvert à tout, ça permet justement de parler un peu des pratiques de chacun. Et d'ailleurs, des juristes, ça pourrait être intéressant, qui partagent leurs pratiques du monde de l'entreprise, pour que ça vienne un peu aussi à l'intérieur des cabinets. En plus, dans le Nord, dans la région de Lille où vous êtes installé, il y a une AFGE, une Association Française des Juristes d'Entreprise, qui est très dynamique. Et vous avez un tissu de juristes, notamment, dont on salue les amis de Leroy Merlin et tout ça, qui sont peut-être derrière l'écran et heureux de vous avoir. Alors, vous êtes arrivé là, mais alors, vous avez une vie d'une richesse. Entre l'entrepreneuriat, le bois, le dépôt de brevets, huissier de justice, ça a démarré à la catho. Ça s'arrête en M1, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour devenir huissier de justice, il fallait un master 1. Donc, du coup, je me suis arrêté au master 1, puisqu'après, il faut trouver un stage dans une étude d'huissier de justice. Et donc, le stage, honnêtement, pour moi, ça a été très facile, puisque dès le premier entretien, j'ai été pris. Et donc, je n'ai pas touché. Parce qu'il cherchait ou parce que vous êtes un mec exceptionnel ? Non, parce qu'il cherchait, oui, il cherchait quelqu'un. Mais je veux dire que c'est, en tout cas, à l'époque, en tout cas, donc c'était en 2010, ce n'était pas très compliqué de trouver un stage dans une étude d'huissier. Et donc, moi, ce qui m'intéressait... Alors, le métier a un peu disparu. Maintenant, il a fusionné. Ce sont les commissaires de justice. Mais moi, ce qui me plaisait à l'époque, c'était le fait d'aller sur le terrain. Parce que moi, je ne voulais pas rester dans un bureau, écrire des conclusions. Alors moi, j'avais plutôt l'image d'une notaire qui était tout le temps derrière son bureau, en train de relire des actes, etc. Et donc, moi, je voulais absolument aller sur le terrain pour sortir. Oui, voilà, je voulais un peu plus d'action. Aller faire des constats à 6h du matin, des constats d'adultère avec le bâton. Oui, après, les constats d'adultère, je ne suis pas sûr qu'il y en ait encore beaucoup aujourd'hui. Mais oui, moi, c'est vraiment ça qui me plaisait, c'était de sortir de mon bureau. Et au final, en fait, aujourd'hui, mon métier, c'est d'être dans mon bureau. Et au final, je le sors assez peu. Comme quoi, en fait, je voulais échapper un peu, quelque part, au droit, en allant sur le terrain, justement. Bon, au final, j'ai changé carrément de voie. Peut-être qu'à l'époque, vous n'aviez pas une épouse des enfants. Ce matin, avant de prendre le train pour Paris, vous avez déposé les enfants à l'école. En vélo, d'ailleurs. En vélo. Je t'aurais précisé. Ah oui, vous en avez combien ? Du coup, je peux en mettre deux, derrière un vélocargo. D'accord, OK. Alors, l'huissier de justice, en fait, ça n'a pas été une folle passion ? Vous aviez une famille d'entrepreneurs pour tomber dans le bois ? C'est ça. Alors moi, du coup, mon grand-père, mon père sont chefs d'entreprise. Donc, il y a une entreprise qui vend du bois de chauffage à la grande distribution. Donc, ses clients, c'est Laura Merlin, Castorama, Bricodépôt. Enfin, voilà, de très belles entreprises. Donc, tous les juristes que vous voulez recevoir prochainement. Oui, ben, prenez votre bois directement dans les magasins. Et donc, du coup, moi, en tout cas, j'ai toujours été élevé pour devenir entrepreneur. Tout petit, j'allais en forêt avec mon père. J'assistais aux négociations chez Laura Merlin, Castorama. Vraiment, tout jeune, en fait, on m'a appris à vouloir reprendre l'entreprise. Et en fait, après le bac, quand s'est posé la question de savoir ce que je voulais faire, mon père a dit, non, 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 ne deviens surtout pas entrepreneur. Je veux que tu aies un métier beaucoup plus, enfin, qui ait une sécurité de l'emploi. D'ailleurs, ma soeur est institutrice, d'ailleurs. Elle est institutrice. Et donc, il voulait que je sois fonctionnaire. Alors que normalement, moi, j'étais plutôt quelqu'un de scientifique. Moi, j'adorais la physique. J'adorais les maths. Donc, normalement, je devais devenir, enfin, j'étais plutôt censé devenir ingénieur. Bon, bref, du coup, mon père, ne voyant pas, moi non plus, honnêtement, je ne voyais pas trop les déboucher au niveau ingénieur, etc. parce que je n'avais pas du tout de famille dans ce milieu-là. Mais dans le bois, il y a plein de choses. Oui, il y a des choses à faire. Il y a des écoles de bois du côté de la nation et tout ça. Mais bon, en tout cas, il ne voulait pas que je devienne entrepreneur. Donc, du coup, alors, du coup, j'étais un peu perdu, je ne savais pas trop quoi faire parce que moi, quelque part, je voulais aussi aller en école de commerce. J'avais des amis qui partaient en école de commerce, donc ça pouvait m'intéresser. Et en fait, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer ma femme tout jeune puisque j'avais 16 ans quand j'ai rencontré ma femme. Donc, on est toujours ensemble aujourd'hui. Et elle est avocate. Elle est en droit de la famille à Lille. Et elle, elle faisait une fac de droit. Et moi, alors moi, j'adorais l'histoire. Je toujours adorais l'histoire. Alors, par contre, je détestais le français. Tout ce qui est langue, français, etc., je détestais, mais j'adorais l'histoire. Et donc, mes profs ont dit, bon, t'aimes bien l'histoire, t'as pas envie, en gros, de devenir ingénieur, etc. Ben oui, pars en fac de droit. Suite à femme. Donc, j'ai fait du droit par amour, mais pas par amour du droit. Ça arrive à d'autres. Je crois que c'est un petit peu la même manière dont j'ai découvert cette application. Et donc, du coup, alors moi, très difficile au début, le droit. Pour être tout à fait honnête, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que j'étais plutôt dans une démarche scientifique et là, j'étais obligé d'écrire. En plus, j'ai toujours écrit très, très mal, etc. Bon, bref. Et en fait, en quatrième année, là, j'ai commencé, effectivement, ça a commencé à m'intéresser. Parce que vous avez trouvé des matières de plus concrètes ? Oui, c'est ça. Il y avait du droit bancaire. Moi, j'aimais énormément le droit bancaire. J'aimais beaucoup, il y avait beaucoup de procédures civiles, propriétés intellectuelles. Enfin, c'était des matières qui m'intéressaient beaucoup plus. Et effectivement, il y avait plus un lien avec le chef d'entreprise. Bon, la procédure civile, j'aimais bien. Ça, c'est côté huissier de justice. Il fallait que je sois bon en procédure civile, mais c'était intéressant, de toute façon. Et en fait, surtout, je m'y suis beaucoup intéressé. Enfin, ça m'a intéressé davantage parce qu'en fait, j'ai découvert un peu tard la richesse qu'il y avait dans les bouquins de droit. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais toujours comme base de, je grattais mes cours, j'allais en TD. Et en gros, je prenais ce que me donnait le professeur et sans aller chercher plus loin. Ça m'allait très bien. J'avais des notes correctes, etc. Et en fait, en Master 1, on m'a demandé d'aller plus loin, justement. Et donc, là, je me suis mis à lire des bouquins de droit. Et en fait, là, ça m'a vachement intéressé. Le raisonnement, la doctrine m'a vachement intéressé. Le syllogisme. Oui, voilà. Et donc, en Master 1, pour moi, c'est une année qui s'est super bien passée. Je ne l'ai pas vue passer, d'ailleurs. Elle a été très rapide. Mais donc, j'ai arrêté mes études, effectivement, au Master 1 pour devenir, en tout cas, ce qu'on appelait à l'époque stagiaire, huissier. Étudiant en droit qui nous écoutait, accrochez-vous jusqu'à la fin de la troisième année. C'est drôle, surtout après. Alors, huissier, pas finalement, pas vocation. Honnêtement, j'avais fait énormément de stages parce que la chance à l'école catholique de l'île, c'est qu'on nous incite très fortement à faire des stages. J'ai des stages obligatoires. Donc ça, c'est très, très bien. Et mes stages, c'était très bien passé. Il y avait ce côté terrain qui me plaisait beaucoup. Mais au final, en fait, quand on est en stage, on passe beaucoup de temps sur le terrain et pas beaucoup de temps à rédiger des constats, etc. Et là, c'était l'inverse. Quand je suis arrivé comme huissier stagiaire, ce qu'on me demandait, moi, ce n'était pas du tout d'être sur le terrain puisque de toute façon, je n'étais pas huissier donc je ne pouvais rien faire entre guillemets sur le terrain. Mais par contre, on m'a demandé effectivement de rédiger, un mot de noix notamment, des constats, mais vraiment à tour de bras. On me demandait également de rédiger, après, enfin, pas de rédiger des assignations, mais en tout cas, de rédiger tout ce qui était voie de recours, etc. dans les assignations. Et j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant mais honnêtement, en l'espace de 15 jours, je savais déjà que, enfin, je me demandais ce que je faisais là, honnêtement. Mais bon, mes parents m'ont dit, alors c'est une formation qui se fait en deux ans donc ils m'ont dit finis ta première année, même si ça ne servait à rien de finir sa première année mais bon, en tout cas, finis ta première année et tu verras par la suite. Et ensuite, donc, ma femme, elle, à la même époque, elle était devenue avocate. Donc pareil, elle s'est arrêtée au Master 1. J'ai suivi exactement comme elle à ce niveau-là. Elle, elle a passé l'examen directement après le Master 1. Elle l'a vue directement. Elle est très, très brillante d'ailleurs. Elle est toujours très brillante aujourd'hui dans son métier. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais faire, enfin, ce que je voulais dire parce que je parle de ma femme. pourquoi la fin du huissier et pourquoi retour à l'entreprise ou départ à l'entreprise contre votre femme ? Alors du coup, justement, ma femme m'a dit, bah, deviens avocat. Voilà, avant de pouvoir passer l'examen. Et donc, en fait, moi, je me suis inscrit et pendant le solapse de temps où je révisais et j'allais aussi à l'école parce qu'on révisait aussi une école de préparation, c'est ça exactement. En même temps, en fait, l'entreprise familiale n'allait pas très bien. Elle avait perdu 40 à 50 % de son chiffre d'affaires parce qu'elle avait perdu beaucoup de clients. Il y avait beaucoup d'entreprises qui se mettaient à copier exactement ce qu'elles faisaient mais en vendant moins cher. Et il y avait aussi une forte concurrence des pays de l'Est. Tout ce qui était Pologne, mais à l'époque, l'Ukraine d'ailleurs qui fournissait beaucoup de bois, la Biélorussie qui fournissait énormément de bois en France. Et donc, moi, petit à petit, c'est l'entreprise familiale. J'ai grandi avec cette entreprise-là. Donc, j'ai demandé, c'est même moi qui ai demandé à rentrer dans l'entreprise familiale. Mon père, au début, ne voulait pas trop. Il m'a dit, en gros, en gros, deviens avocat ou autre et tu verras ensuite ce que tu veux faire. Mais je lui dis, oui, mais moi, je n'ai aucune envie d'être avocat. Par contre, j'ai rejoint l'entreprise et ça, c'est super bien passé puisqu'elle est passée de 4 à 13 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, juste en développement de nouveaux produits autour de l'entreprise, en simplifiant les procédures, simplifiant les prix, en fait, des recettes un peu que j'applique aujourd'hui au sein des cabinets d'avocats. Donc, j'ai déposé un brevet, d'ailleurs, pour un bras zéro avec un système de parois froides et de double combustion pour ce bras zéro. Le côté ingénieur, finalement, qui revient. Mais ça me plaisait énormément. dans l'entreprise familiale de se dire, en fait, on a une idée et en fait, demain, je vais l'avoir en rayon, en magasin. Ça a toujours quelque chose qui m'a vachement intéressé. Alors, il faudra que vous m'expliquiez comment on fait la même chose avec les avocats qui ont une idée et on les met dans un magasin. J'ai peur que vous ayez quelques petits problèmes avec le conseil de l'ordre. Quoi qu'on appelle maintenant les cabinets, ça s'appelle une boutique. On a perdu position. Les plus petits cabinets, en tout cas, les cabinets boutiques. Arrêt de l'entreprise et retour d'endroit ou qu'est-ce qui fait que vous avez envie de conseiller des avocats pour qu'ils se développent avant d'être leur soleil ? Alors... Si ce n'est que vous êtes dans le nord et le soleil des avocats dans le nord, c'est pas mal. Même où je regarde partout en France. En fait, moi, du coup, j'étais à l'entreprise familiale. 2016, ma femme est collaboratrice. Elle commence à vouloir soit s'installer, soit s'associer dans le cabinet dans lequel elle est. En tout cas, elle, elle avait une volonté de s'associer dans le cabinet dans lequel elle était. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais bon. Et donc, elle m'a dit, mais j'ai pas de clients, comment on fait pour trouver des clients ? J'ai dit, attends, c'est ultra simple. Et donc, du coup, je me suis mis à travailler son positionnement, travailler du coup son site internet et elle a décollé très, très vite. Elle s'est installée réellement, en fait, je crois que dans ses premières années, de 2016 à 2018, parce qu'elle s'est installée en 2018, elle faisait, grâce à moi, en tout cas, en partie grâce à moi, elle avait 140 000 euros de chiffre d'affaires en étant collaboratrice. Donc, elle était largement, je crois que sa rétrocession, c'était 25%. En droit de la famille, en droit de la famille, bien sûr. Ou quelquefois, les gens croient qu'on ne gagne pas sa vie. Comme quoi, moi, je trouve que c'est une erreur de penser comme ça dans le sens où s'il y a de la concurrence, c'est qu'il y a un marché et donc, il faut aller prendre les parts de marché, tout simplement. Oui, ou s'il y a des clients, déjà. Dans le bois de chauffage, en fait, c'est un produit que n'importe qui peut se mettre à vendre du bois de chauffage. Je suis d'une tronçonneuse du bois et puis c'est parti. Et donc, il faut trouver des choses un peu différentes qui nous permettent d'exister sur le marché et puis, petit à petit, essayer de grappiller des parts de marché. Et donc, on a mis ça en place et donc, elle s'est installée en 2018 et là, aujourd'hui, son cabinet, donc, elle n'a pas d'associés. Là, je ne sais plus, je ne les compte plus, 4 ou 5 collaboratrices, etc. Et en tout cas, c'est l'objectif de cette année de terminer aux millions d'euros de chiffre d'affaires. Et de faire de ses collaborateurs des associés ? Alors ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je l'incite beaucoup à le faire dans le sens où, en tout cas, moi, je l'incite toujours à prendre des jeunes avocats. De toute façon, ma femme, elle a ça dans le sang. C'est une très bonne manageuse. Elle est issue, en fait, d'une famille, je dis toujours, toi, tu es industrielle. En fait, elle est issue d'une grande famille du Nord qui faisait de la dentelle. Et en fait, elle a cet état d'esprit entrepreneurial qui est ancré dans ses gènes, j'ai l'impression. Et donc, elle est très, très bonne pour gérer ses équipes, etc. Mais du coup, le problème, c'est que si demain... Vous êtes en train de dire que c'est inné chez les avocats et si vous n'avez pas... Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a quand même une partie d'inné. Bon, après, je pense qu'on peut apprendre. D'ailleurs, moi, en ce moment, je me forme énormément au management parce que c'est une demande très forte des clients des cabinets d'avocats parce qu'aujourd'hui, il y a des formations pour les salariés mais ce n'est pas des salariés qu'ils ont face à eux. Donc, il faut quand même adapter un peu les choses pour eux. Une profession libérale, si vous arrivez à mettre sur le marché les premiers cours de management adaptés à des avocats et des gérots... de réfléchir et de me former là-dessus parce qu'il y a une très grosse demande effectivement dans ce secteur-là. Et donc, pour en revenir à l'association, je pense qu'elle a la volonté effectivement d'associer mais c'est compliqué dans le sens où elle a un très fort ascendant en fait sur ses collaboratrices puisque c'est son cabinet en général ses collaboratrices elles étaient là en master 2 elles ont passé l'examen donc je veux dire elles ont une très bonne image c'est normal d'elles mais je veux dire je pense que pour s'associer il faut quand même qu'il y ait une certaine relation d'égalité c'est un peu compliqué mais ça arrivera sûrement un jour en tout cas je lui souhaite. C'est peut-être comme une entreprise il y a des systèmes de succession d'association des enfants et ce sera une gouvernance un petit peu différente alors la bascule c'est finalement je l'ai fait pour mon épouse pourquoi je ne le ferai pas pour d'autres ? Bah oui alors moi en fait j'ai arrêté d'aller dans l'entreprise familiale c'était une question de distance parce que j'habitais à 130 km dans l'entreprise donc je l'ai fait pendant 6 ans donc je faisais 60 km par an moi tous les jours je faisais le trajet et en fait une fois qu'on a eu des enfants c'était quelque chose qui n'était plus possible et en fait le gros déclic ça a été quand mon fils en fait qui était à la crèche a fait une crise d'asthme et donc il a été emmené aux urgences et Vanessa elle était en audience elle était bloquée et moi j'avais une heure et demie de route pour arriver aux urgences donc ça a été le déclic de dire il faut qu'il y ait au moins l'un de nous deux qui ait une capacité de réagir tout de suite rapidement du coup il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se rapproche et en fait j'étais sollicité par des confrères de ma femme pour lancer leur site internet retravailler leur communication travailler leur positionnement et donc en fait ça s'est fait assez naturellement puisque j'avais déjà un peu une petite clientèle en micro-entreprise en fait dans ce domaine là et donc bah voilà j'ai juste créé une entreprise et je suis allé plus loin en fait tout simplement Mais vous avez de la chance parce que très souvent les gens qui s'aventurent dans ce métier les avocats disent non mais attends t'as pas été avocat tu connais pas le métier donc en gros je vais pas dire qu'est-ce que tu me donnes comme conseil mais si en plus ton métier c'est pas la communication c'est entrepreneur quand même quelle est la légitimité c'est votre femme qui les a tous convaincus en fait bah je crois que c'est surtout oui ils sont convaincus surtout par les résultats que j'apporte c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup au début où voilà ils se disent bon je suis pas voilà je suis pas assuré entre guillemets des compétences de la personne donc en général moi j'ai tendance à leur dire bah écoutez y'a pas de soucis on fait un contrat on se fixe sur les objectifs de chiffre d'affaires etc et s'ils sont atteints bah dans ce cas-là je suis payé donc moi j'hésite pas des fois comme ça à mettre en jeu entre guillemets mes compétences et maintenant j'ai la chance d'avoir un réseau d'avocats qui font que bah maintenant tous mes clients quasiment viennent par du bouche à oreille donc là maintenant j'ai plus trop ce souci-là mais au départ en fait souvent je faisais ça je leur disais bah écoutez on teste et en fait des fois certains me disaient au bout de alors il y a certaines astuces sur le web aujourd'hui qui font qu'en 15 jours on arrive effectivement à faire sonner le téléphone et donc des fois des cabinets qui me disent mais j'ai gagné des clients que j'aurais jamais pensé gagner et du coup ils signent des contrats alors des fois ça s'engage sur 4 ans avec moi donc dans la durée donc tant mieux et après la communication etc moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses en autodidacte moi j'ai appris à développer en autodidacte la communication je l'ai appris en autodidacte le management je suis en train de l'apprendre en autodidacte tout simplement en regardant des vidéos en lisant des livres en essayant de m'instruire parce qu'au final en fait quand on va à l'école honnêtement enfin moi j'avais beaucoup d'amis qui faisaient ça ils allaient en fac de droit mais en fait ils lisaient le bouquin ils venaient jamais en cours et ça se passait très bien pour eux mais je veux dire qu'en fait on a énormément de choses aujourd'hui dans les bouquins etc oui mais enfin voilà je veux dire que c'est pas indispensable d'aller de suivre des formations etc enfin je dis ça mais je suis des formations mais bon mais je veux dire c'est pas indispensable d'avoir appris ça à l'école aujourd'hui le monde change tellement qu'il faut changer en permanence ses compétences et se mettre toujours à la page on peut pas dire je suis compétent parce que je suis allé à la fac il y a 20 ans un avocat peut plus dire ça aujourd'hui il faut qu'il se forme en permanence d'ailleurs vous avez des obligations de formation d'ailleurs pour ça mais alors on se pas pour apprendre le commerce ou le développement ou le management des cabinets bah ça serait honnêtement ça serait une bonne chose après honnêtement beaucoup de cabinets peuvent s'en passer c'est pas quelque chose qui est indispensable pour eux moi je pense que enfin c'est surtout pour moi la nouvelle génération qu'en a besoin parce qu'elle a besoin d'aller capter de la clientèle bon il y a beaucoup de cabinets aujourd'hui qui sont installés moi souvent les cabinets déjà qui sont assez installés ils me contactent plutôt pour de la structuration de cabinets mettre en place des procédures mais en même temps des procédures pas trop rigides pour pas alourdir l'ensemble de la structure mais ils viennent assez rarement me voir parce qu'ils ont envie de croissance ou de revoir leur communication c'est plus dans la structuration qui viennent me voir et les jeunes générations et le management et toutes ces gestions ouais tout à fait un petit peu compliqué quelquefois alors vous avez quelques confrères concurrents je sais pas comment on dit je sais pas si on est trop concurrents c'est pas si nombreux que ça en fait c'est très compliqué c'est quoi votre différence en fait par rapport bah alors déjà le soleil des avocats déjà ouais ça le soleil du nord c'est un truc alors moi je les considère pas trop comme étant mes concurrents dans le sens en fait où moi j'ai très peu de cabinets parisiens en clientèle parce que souvent mes concurrents sont très parisiens d'ailleurs moi j'ai absolument pas de clients parisiens moi ils sont à Marseille à Lille à Toulon enfin voilà j'en ai un peu partout en France mais j'en ai quasiment pas à Paris j'en ai un ou deux donc c'est vraiment très très marginal pour moi et ensuite moi mes clients ils viennent toujours par le bouche à oreille donc c'est mon réseau donc j'aime en fait on me met très rarement en concurrence avec d'autres cabinets peut-être que ça arrivera un jour mais pour l'instant c'est pas du tout cas donc moi je trouve que justement il y en a très peu dans le sens où il faut avoir un réseau si on n'a pas de réseau dans ce métier là on ne peut pas y arriver les avocats ils font confiance uniquement parce qu'on a été recommandé en fait donc il faut avoir du réseau et en fait on est très peu à avoir vraiment du réseau qui nous permette d'en vivre aujourd'hui et de se développer donc parce que moi ça y est j'essaie je suis en train de chercher à recruter etc c'est la question que j'allais poser et vous contrairement à votre épouse vous allez associer on peut le dire aux gens qui sont intéressés je ne sais pas si je suis associé non non je suis en discussion beaucoup avec des conseillers d'entreprise d'ailleurs souvent qui ont été entrepreneurs qui ont eu des super carrières dans l'entreprise des fois qui ont revendu d'ailleurs leur entreprise et qui ont changé un peu de voie qui ont plus envie forcément de relancer en tant que telle une entreprise mais qui sont du coup plus côté conseil et ça je trouve que c'est super intéressant pour un cabinet d'avocats de leur proposer des gens comme ça qui ont vraiment cette vision d'avoir lancé des entreprises qui parfois ont fait 20-30 millions d'euros de chiffre d'affaires qui les ont revendus et qui maintenant se consacrent à l'accompagnement des entrepreneurs mais qui pourraient demain conseiller des cabinets d'avocats et voilà parce que le métier d'avocat c'est un métier d'entrepreneur David merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous vous devez repartir parce qu'il faut aller chercher les enfants si j'ai bien compris alors c'est pas moi qui les récupère mais oui d'accord c'est votre épouse non c'est mon beau-père parce que mon épouse vous êtes à Paris aujourd'hui donc on est tous les deux à Paris bon bah alors heureux que vous puissiez la retrouver merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié de venir bon vent donc on avait du vent sous la robe maintenant on a sans robe c'est ça ? c'est ça sans robe sans robe bah écoutez voilà moi je suis sans robe je viens quand vous voulez avec plaisir à bientôt merci encore et merci aux amis de Lexbase et d'Open Law qui nous permettent d'avoir ce joli programme qui j'espère vous intéresse Musique 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 Musique